C'est difficile à dire, ce que j'aimerais bien vous dire. Oh, mais cessez-vous, j'ai quelque chose à dire. Écoutez-moi. Faut prendre le temps de prendre son temps. Abonnez-vous. Ça, c'est ma maison. Dans laquelle, il va falloir que je rentre. C'était ça, Blié, fils de Bernard. On n'est pas bien ? Si. Paisible. Je vous présente l'assassin de ma femme. À mon avis, il n'y a pas de doute possible. Il s'agit bien de la tirose physique. C'est comme ça, les garagistes. C'est sensible. Ça démarre au quart de tour. Les gens qui se prétendent de rue, moi, j'y crois pas des masses. Dès que j'entends le mot bonheur, je tique. Attendez deux minutes que je remette ma culotte. Un ton. Un ton. Un ton libertaire. Un tantinet anarchiste. Et des bidineux. Un éclat de rire au bout de la dédicatesse. Souvent absurde. Troublant. Des dialogues. Une violence verbale. Beaucoup plus. C'est au moins du 16 ans, ça. Ah, c'est en moi ce bouquet. Voilà. Voilà. En effet, oui. La vache, putain. La vache. La vache, c'est au moins du... Ah oui. C'est une bonne petite demoiselle, Jacqueline, non ? Oui. Oh, dis-le. On dirait qu'elle vient juste de se déculotter. Elle est dans la pièce à côté. Oui, Jacqueline ? Oui ? Une tension. Un peu triste aussi. Car rien ne dure. Éternellement. Surtout pas. L'amour. Des comédiens et des comédiennes. Une petite musique intérieure. J'ai envie de rester seule dans ma maison. C'est ma maison. Je ne peux pas m'en aller maintenant, au moment le plus émouvant. Tu ne te rends pas compte ce qui se passe dans ma tête ? Je suis bouleversé, moi. Bertrand Blier réussit à allier sensibilité et réplique livresque. Mot d'auteur et trivialité. Dialogue vert et personnage vivant. Souvent emprunté aux scénaristes comme Henri Jansson, Michel Odiard, Jean Orange et Pierre Bost. À cette veine populaire, allant des années 1930 à 1950. Situation absurde et philosophique, où sont conjugués Ionesco, Beckett et Émile Sioran. Je vous dérange ? Au contraire. Je vous ai apporté une petite bouteille. Vous pouvez venir, c'est un ami. Vous êtes sûr ? Mais oui. Il est inspecteur de police. Ah bon ? J'aime mieux ça. Je vous présente l'assassin de ma femme. Très heureux. Il y a aussi du Marcel Aimé en lui. Une truculence à la Rabelais ou à la Bocasse. Attendez deux minutes que je remette ma culotte. Mais t'as pas besoin de culotte, y'a pas de mousse en hiver. Le tout doublé d'une grande culture musicale. Fermez les yeux et écoutez. Le générique se déroule sur un fond sonore urbain. Aucune musique. Trop belle pour toi a le privilège d'être court et dense, d'une forme moderne maîtrisée, en plus de traiter un sujet d'importance. La passion amoureuse dans toutes ses dimensions. Petite secrétaire de merde qui a la marre de sa merde et qui baisse avec son patron. Sujet par ailleurs classique, mais intelligemment revisité d'un mari qui trompe sa femme. Dans des circonstances bien particulières. Preuve que l'on peut dire des choses nouvelles en retravaillant ce qui s'était déjà réalisé. Ce film est une déclaration d'amour, osée, sensuelle, débordante, triviale, à l'étrange, beauté, délicate et raffinée. On peut le dire aux femmes, à certaines d'entre elles. Autant dans la forme que dans le fond, le film conjugue dans sa structure toute l'ambition d'oublier. L'utilisation du cinémascope lui donne un aspect à la fois classique et moderne. « Trop belle pour toi » joue à merveille avec une forme sobre, mais éclatée, déstructurant la narration sans pour autant aboutir au n'importe quoi, c'est-à-dire à un film de Jean-Luc Godard. Les amis réunis sont à la cérémonie de mariage. Sans crier gare, Colette est introduite au passage, venant d'un autre temps. « Cette fille est impayable. » Il semble ne pas y avoir de narrateur proprement dit, puisque les personnages sont à la fois pris dans le présent, le passé et le futur. Ils se parlent à eux-mêmes et commentent l'action, s'adressent aux spectateurs, se parlent comme s'ils racontaient leurs souvenirs par-delà le temps vécu. Réfléchissent, se jugent les uns les autres, « Dissent tout haut ce qu'ils ou que les autres pensent tout bas. » Moi j'y croyais encore à la vie à cette époque-là, tu comprends ? Je vibrais. Moi aussi je vibrais. Autour de moi tout basculait. Je ne savais pas où aller. J'étais mal. J'étais bien. Je ne reconnaissais plus rien. Ni ma maison. Ni mon bonheur. Je me faisais l'effet d'être un voleur. Une déstructure mais reconstruite du sens. Toutes les formes narratives sont convoquées et télescopées pour déstabiliser le spectateur sans le perdre quant au sujet. Bertrand Blier entrechoque les époques, les dialogues, les personnages et parvient à une structure filmique aboutie et cohérente malgré son éparpillement et sa fragmentation. Le montage est donc étourdissant, passant sans transition d'une époque à une autre, d'une situation à une autre. À ce moment-là, on sonne. Quelqu'un ? Je vous ai repris, madame. Vous désirez boire quelque chose ? Elle était là. Elle disait rien. Elle aurait dit une femme policière. Là ! C'est elle ! C'est elle ! Tu vois ce que tu as fait ? Le mal que tu as fait ! Blier a toujours été un grand inventeur de ce style de récits modernes, sans sombrer dans l'autorisme contemporain, mêlant humour, dérision et sens du tragique. Dès qu'une situation menace de s'enliser dans le pathos, il la court-circuit par une dose d'humour, voire de trivialité. Dès qu'elle s'enfonce dans la gaudriole, il réinjecte de la sensibilité, du sérieux ou du drame. Ce mélange d'étonnants permet d'aborder toutes les situations existentielles qu'une telle histoire peut recéler. Elle est quand même un petit peu tarte. On a tendance à l'oublier. T'es en train de tomber amoureuse, ma petite vieille. Et sévèrement en plus. « Trop belle pour toi » évoque deux choses essentielles. L'impossibilité du comblement amoureux et la différence entre une femme belle et une femme, on dira, quelconque. Ces deux thèmes se recoupent et se superposent. Si le film commence par le mot pudeur, ce n'est pas un hasard. Blier ne veut pas se faire impudique, mais tout révéler. D'où cette forme truculente qui fait éclater tous les cas. Le secret, le feu intérieur, ce qui brûle, ce qu'on n'ose pas dire, ce qu'on dit tout bas, la vérité officieuse et non officielle, la maîtresse, l'amant et le sexe, l'irrésistible attrait des belles femmes. Leur trivialité derrière l'image lisse qu'on leur prête ou qu'elles se confectionnent. Posez-moi vos questions. Quelles questions ? Toutes les questions que vous posez à mon sujet. À propos de quoi ? Il y a les autres, les êtres qui boitent, déçus et déchus, qui soupirent, qui repartent seuls après la fête pour écouter du Schubert. La beauté et la laideur, la mondanité et le secret, le public et le privé. Le film parle de mariage, certes, car pourquoi se marie-t-on ? Il parle très certainement du désir amoureux, mais pas de n'importe lequel. Bernard a tout. Une belle femme, une bonne situation et des amis. Mais justement, il a trop et il s'ennuie. Blier renverse la situation trop connue de l'homme amoureux et qui tente de séduire une femme belle. Ici, il l'a déjà et c'est ce qui lui pèse. D'où le titre. Blier aime bien quand les choses déraillent. Il s'était déjà interrogé sur les rapports amoureux dans un film méconnu, « Notre histoire » en 1983, s'amusant là aussi à malmener la structure du scénario. Au lieu d'aller dans une histoire banale de passion romantique, Blier met en lumière la faille secrète du personnage. Ça t'arrive jamais de t'envoyer des mères des familles désœuvrées l'après-midi ? On s'est ligné. Ils demandent que ça, tu sais. C'est malade de m'avoir fait monter dans cette chambre. Comment je vais faire pour redescendre maintenant ? Je vais te donner la main. C'est l'histoire d'un homme qui donne la main à une femme ? C'était aussi le cas dans Beaupère, avec un couple impromptu. C'est pas parce que tu deviens tout d'un coup, soi-disant brutalement, une femme, que je dois obligatoirement faire l'amour avec toi. Il y en a plein des femmes avec lesquelles je n'ai pas fait l'amour alors que j'aurais pu. Plein. Je ne suis pas pressée. Il n'y a pas le feu, on a tout notre temps. Alors, qu'est-ce que tu fabriques dans mon lit à poil ? J'ai tout simplement envie de dormir avec toi. Sentir ta peau contre la mienne. De me serrer contre toi. Je ne pense qu'à ça toute la journée. Tu viens ? L'histoire est simple. Il s'agit d'un garagiste à Marseille. Bernard Barthélémy. Marié à une belle femme, Florence. Et qui s'éprend d'une passion pour une femme disgracieuse. Colette Chevasseux. Le métier de Bernard n'est pas étranger à son incertitude. Ayant à faire face à un changement brutal dans le choix de voiture de la part de client. Il a réussi dans son métier. Il est trop bien installé. Et voilà que surgit brusquement l'inattendu. Ce qui l'attendait, peut-être. Qui va ébranler tout l'univers de Bernard. Excusez-moi, j'étais avec un emmerdeur. Bernard Barthélémy. Colette Chevasseux. Merci. 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 C'est vrai qu'elle est sympa. Belle, c'est peut-être pas le mot, mais sympa. T'as aucune raison de te moquer d'elle. Au fond, Bernard cherche à travers Colette une imperfection à ce monde trop parfait, trop commun, trop convenu. Quelque chose qui lui redonne une assurance quant à son désir. Sauf que l'enjeu du scénario indique que cette faille ne peut pas être recouverte. C'est la petite musique secrète qui déstabilise toute la structure du film à travers les personnages, les seconds rôles, jusqu'à la musique comme on le verra. Tout ce petit monde intime va émerger derrière l'imagerie officielle et idéale. Qu'est-ce que c'est bon d'attendre Anna ? On peut quand même pas dire à un homme qu'on ne connaît pas, j'ai envie de me retrouver avec vous dans une chambre. Ça se fait pas, ces choses-là. Et pourquoi ça se fait pas ? Et si tout d'un coup ça se faisait, ça dérangerait quelqu'un ? Une chambre, c'est pas compliqué, une chambre. Le film évoque le trouble irrésistible et poétique de l'état amoureux, où brusquement la vie est mise sans dessus-dessous, contre toute attente. Audace, pudeur, crainte, envie. C'est difficile à dire, ce que j'aimerais bien vous dire. Je manque un petit peu de courage. Et si on travaillait ? Oui, on va travailler, oui. D'accord, vous avez raison. Ce sera mieux. Oui ? Qu'est-ce que vous vouliez me dire ? C'était à propos de votre regard. Oui ? Il me fait du mal, votre regard. Il me perturbe. Il me déstabilise. Il me fait du bien aussi. Le cinéaste n'hésite d'ailleurs pas à montrer ses personnages dans des élans qui jouent sur leur maladresse ou leur ridicule. La relation adultérine se passe à merveille dans l'extase idyllique de la découverte. Le cinéaste n'oublie pas d'aborder le si étrange désir féminin qui existe tout autant que l'envie masculine. C'est même Colette qui fait preuve d'amour véritable et d'audace dans cette relation. Juste en, en laissant battre tes fesses à l'intérieur de moi. Et moi ? Je t'écraserai doucement dans la bouche. Je t'aime. T'as pas le droit de dire je t'aime. T'as juste le droit de te taire et de m'écouter parler. Je te parle de mon envie. J'ai envie d'être sur toi. J'ai envie de te faire exploser. Relentier. J'ai envie de te faire péter le cœur. T'es pas sûr ? Sauf que Bernard a une étrange faille. Comme le révèle la scène des rôles inversés où Colette est devenue sa femme. Bernard contemple Françoise abandonnée par son mari qui vient avec son téléphone chez eux et dit peut-être qu'il la trouve trop belle. Comment ça trop belle ? Enfin je veux dire trop sublime trop idéale. À quoi veux-tu rêver quand tu vis avec une telle merveille ? T'as tout. Qu'est-ce qui te reste à espérer ? Rien. Dès lors Bernard s'intéresse à Françoise. Ce à quoi Françoise répond Ça veut dire quoi connaître une femme ? C'est comme la musique. Cette scène est révélatrice de ce que Bernard n'est jamais satisfait de son sort ou de son désir. Qu'une femme lui appartienne il en désire une autre. Si l'on inverse la situation c'est-à-dire s'il a cette autre femme tant désirée il désire celle qu'il n'a plus ou pas comme le montre le film. Belle ou non ? C'est le manque qui crée le désir et non le désir qui comble le manque. Bernard ne l'accepte pas. Il perdra tout. D'où cette phrase de René Girard le désir renonce au plaisir afin de se préserver comme désir. Dès que tu me touches je démarre. Une fois qu'il a eu le summum de ce qu'un homme peut imaginer et avoir dans la vie en matière de notoriété économique sociale et sexuelle voilà que ceci ne le satisfait pas vraiment. Il n'est pas heureux comme le personnage de Frédéric dans l'éducation sentimentale de Flaubert. L'occasion d'avoir une aventure avec une femme imparfaite du moins non conforme aux critères masculins habituels était une heureuse initiative mais Bernard ne s'en satisfera pas non plus. Perpétuellement obsédé par une quête qui ne peut que le faire échouer. je retourne au garage sa propre faille son propre égoïsme sa propre vanité oui je voudrais vivre avec toi témoin cette scène quand Colette propose à Bernard de vivre quelques jours avec lui ce dernier répond je retourne au garage je voulais dire pas longtemps l'habitude le menace l'éternel retour du même le terrifie c'est le comblement qui le taraude car comme il le disait plus haut il n'y a plus rien à imaginer rappelant la phrase de Proust laissons les jolies femmes aux hommes sans imagination inversement dans une scène précédente Colette se sentait humiliée d'être choisie par Bernard alors qu'il possède une belle femme tromper une femme comme ça avec une fille comme moi mais elle a tout moi j'ai rien qu'est-ce que tu peux bien me prouver charme je vois vraiment que j'en ai beaucoup mais tu peux pas me laisser tranquille tu vois pas que je suis sonnée là en ce moment ça m'attraque la beauté figure-toi ça fait mal j'ai envie de te connaître j'ai rien de mieux à montrer tout est là t'as tout vu va surtout pas t'imaginer des trésors on a besoin d'être ensemble tu comprends ensemble même si c'est une connerie c'est ce qu'il y a de plus beau les conneries ingénieuse scène qui dit la lancinante mélancolie de ces êtres qui n'ont pas été élus sur l'autel de la beauté mais qui seules peuvent la vivre réellement inégalitaire nature t'es bien sûr douleur de moi parce que sinon c'est trop moche je suis en train de plonger moi autre scène dans le bus quand Colette clame tout fort j'ai pas envie de rentrer chez moi et une femme lui répond on est toutes dans le même cas ma petite vieille l'art de faire dire tout haut la misère intérieure des femmes de peu la séquence où elle dit toute sa détresse est celle de la réception où elle raconte comment elle se glisse dans les beaux mariages je voudrais bien porter un toast pour vous souhaiter tout le bonheur tout le bonheur que j'ai pas et que je connaîtrai jamais mais j'en ai pas la force moi aussi je peux être belle c'est une beauté plus intérieure mais c'est une beauté qui en vaut une autre à qui c'est regardé excusez-moi je me sens pas bien ce n'est pas la première fois que Blié parlait de ce type de femme notamment d'en préparer vos mouchoirs et dans un certain sens t'as raison je vaux pas bien cher mais un autre jour dans d'autres circonstances il pourrait arriver n'importe quoi entre nous il suffirait que le hasard je vais bien donner un petit coup de pouce et pourquoi pas je deviendrai la femme de ta vie il suffirait par exemple que tu te sentes un peu seule un tantinet à l'abandon et tout d'un coup tu trouverais que Bernadette c'est un furlinon ouais c'est possible tout d'un coup t'aurais envie que je te prenne dans mes bras que je te console que je te cache au fond de mon lit peut-être peut-être il grince mon lit faut pas faire attention le sommier est tout défoncé c'est pas grave moi je dormais n'importe où tu sais je suis le genre des filles qui prend toute sa valeur dans le noir je te crois l'autre grande scène comme elle le dit elle aussi a trop eu ce qui en dit long non seulement sur la rivalité entre femmes mais dans leur pouvoir hégémonique en général dans le domaine de la séduction ça a tout de même pas été le coup de foudre Colette lui dira une femme qui donne beaucoup d'amour elle finit toujours par se faire aimer abécile mais tu sais même pas ce que c'est que de tourner la tête d'un homme moi les hommes je les ai tous à mes pieds Bernard comme les autres je calme dans les doigts il arrive c'est mon mec vous pouvez pas me le prêter encore un tout petit peu il est bien avec moi il est calme il se repose quand je vais vous le rendre il sera tout neuf pour partir comme premier jour la sensibilité d'oublier et de donner voix aux femmes moins belles aux femmes du peuple aux bonniches témoins cette scène où Colette raconte à Florence comment elle tente difficilement d'enclencher une relation amoureuse avec les hommes le plus difficile pour moi c'est d'enclencher les choses d'éveiller la curiosité c'est toujours un peu tiède il sent bien les hommes confusément que quelque part je vous le détoure mais ils se disent oh non quand même elle est vraiment trop tard si jamais ça s'apprend elle va se foutre de ma gueule le plus souvent ils ne donnent pas suite ils se contentent d'y penser poursuivent leur chemin mais parfois il y en a un qui s'attarde un curieux un fragile il est fragile Bernard malgré ses airs robustes et puis la quarantaine quand ils la sentent venir ça les déstabilise ils redeviennent des enfants mais vous vous êtes si belle Florence menacée dans son couple rendra visite à son mari à son bureau j'ai oublié de me présenter Florence Barthélémy Colette Chevassu pour se venger Florence couchera avec Marcello l'ami garagiste de Bernard un homme de la même condition que Colette mimétisme il faut dire que les dialogues sont magistraux comme rarement dans le cinéma français témoin cette réplique de Florence quand elle apprend que son mari la trompe avec une femme quelconque je voudrais être moche comme elle j'aime bien cette femme question importante pourquoi envie-t-on la beauté pourquoi fait-elle mal elle procure le choix la gratification sexuelle à volonté dans une vie rude et âpre la douceur les caresses le plaisir la puissance et la gloire que l'on peut avoir à foison car justement l'on est élu d'où l'arrogance et la suffisance aristocratique telle des pachas de ceux qui ont ce prestige naturel les autres n'ont pas ce refuge pour apaiser leur fragilité en plus d'être disgracié physiquement marqué comme le bétail le film aborde tous les registres de la relation amoureuse et sexuelle sensuelle triviale sentimentale intellectuelle bliais étudie ainsi toutes les possibilités du manque et du mimétisme et même de classe il réactive le rapport ancillaire des servantes qui peut jouer ici même si Bernard est plus fasciné par l'imperfection de Colette que par le fait qu'elle ne soit qu'une simple employée ça veut dire quoi ancillaire c'est ce qu'on dit d'une liaison avec une servante ça vient du latin ancilla servante une fois qu'on l'a baisé on la fout à la porte c'est un éloge de la femme de seconde zone que fait oublier en la mettant en lumière derrière la femme idéale il épouse sa condition de subalterne lui donnant une humilité elle la disgracieuse aux yeux des hommes et qui succombe devant l'amour du moins devant le désir de l'homme et qui seule lui donne la vraie grâce elle sait qu'elle n'a rien eu alors que Bernard ne le sait pas car il a tout eu c'est ce que dit Colette touchante comment tu sais que je suis bouleversée question essentielle car on ne tombe pas réellement amoureux d'une femme parce qu'elle est belle mais parce qu'elle nous échappe par son mystère et sa séduction à son ineffable singularité que nous ne pourrons jamais atteindre la beauté est justement trop évidente et banale trop visible au point d'être idéale et c'est ce qui la rend fade et commune mondaine sélection sexuelle classique fertilité et tout équante mécanique sans âme encore moins si l'on prend homme ou femme et qu'il ou qu'elle n'est que notre clone l'altérité c'est ce que l'autre a que je n'ai pas et il faut accepter cette perte fondatrice pour être et aimer la conception de Blié concernant le désir joue donc sur l'acceptation de l'imperfection de l'être humain dans un choix amoureux c'est le grand pari du film que de remettre du tragique dans l'amour loin de l'égoïsme contemporain qui tente de l'effacer vouloir une femme parfaite du moins conforme au canon d'une société ou qu'une classe sociale aisée véhicule risque d'être un cuisant échec d'autant plus sévère que l'illusion a été plus forte auparavant cette femme que vous voyez là et que vous trouvez quelconque si vous saviez comment elle fait l'amour enfin je devrais dire si vous saviez comment elle donne de l'amour de l'amour les mecs le véritable amour tous les jours on se retrouve tous les jours c'est le bonheur le vertige vous savez quand on ne sait plus qui on est quand on ne sait plus où on est la seule chose qui compte c'est la peau la bouche la paupière qui se ferme l'émerveillement dans son sourire quand le plaisir l'envahit c'est gentil ce que tu veux mais oui pourquoi pas le dire pourquoi toujours mentir une femme que j'ai vue accouchée qui me tenait la main qui m'offrait un sourire en même temps qu'un enfant cette femme-là je lui dis tout je la respecte je lui parle et elle 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 me comprend ou alors l'amour ce serait de la merde une prison de merde pas avec elle comment ça ? viens un peu avec elle remène-la en voyage j'ai une petite maison dans la région de Béziers un héritage de mes parents la finesse du cinéaste est de donner voix aussi à la musique de Schubert tout au long du film musicien plus sensible et esselé mort à 31 ans malheureux en amour comme il n'était pas beau les jeunes femmes l'appelaient le petit champignon charmante créature Schubert ira voir une prostituée et attrapera la syphilis il en mourra qui fait la souris et test la Sous-titrage MFP. Si ce musicien est convoqué, si Schubert avait été heureux en amour, il ne serait pas le Schubert que l'on connaît. Il s'agit d'un des personnages qui ponctue poétiquement toute la partition du film. Et jusqu'à la fin, Franz Schubert introduit la création artistique à l'image de Pascal, écrivain raté de compagnon de Colette. À croire qu'il faille être malheureux en amour pour être réellement romancier, musicien ou cinéaste. Mais pas seulement, il réunit tous les protagonistes taraudés par le manque. Pascal, on l'a dit, Colette pour son rejet hors de la séduction. Bernard, hanté par cette musique secrète et sensible. Et Françoise, par ricochet, qui voit tout son petit monde bourgeois basculer dans le cauchemar et le doute. La passion amoureuse bouleverse les habitudes et fait éclater les cabres. Le monde de Bernard et de Florence s'en retrouvent déstabilisés. Ainsi que leurs amis petits bourgeois, les bobos de l'époque, qui révèlent leur non-dit et leur convenance bien balisée. On saisit le rapport dialectique établi entre ce monde bourgeois, ceux qui ont les privilèges de toutes sortes, et ceux qui ne les ont pas, entre les maîtres et les servants ou les servantes. Enfin, pleurant, on se dit quelque chose. Parce que moi aussi, je peux gifler. J'en prends une au hasard et je lui décolle la tête. On est tous très nerveux, on est tous très nerveux. On est tous très nerveux. Et l'autre, là, pourquoi elle pleure ? Qu'est-ce qu'elle a à pleurer ? Il n'y a plus de soirées possibles. Je sais bien que c'est fini. C'est fini, les soirées. Mais enfin, qu'est-ce que tu as ? Tu es ridicule. Ne me touche pas, s'il te plaît. Un petit groupe qui éclate. Voilà ce que tu contemples. Du bonheur qui s'envole. Regarde un peu l'ambiance. Et tout ça parce qu'un imbécile s'est amusé à secouer l'édifice. Il était fragile, l'édifice. Il ne demandait qu'à s'écrouler. Blier fait jaillir aussi les personnages secondaires comme étant aussi importants dans ce type d'histoire. Même s'ils n'ont pas un rôle de premier plan. C'est là où j'interviens. Jusqu'à présent, je n'ai pas dit grand-chose, mais maintenant, j'interviens. C'est très gentil, Marcello. C'est un type formidable. Le soleil, c'est un italien qu'il a inventé. Et l'opéra aussi. Mais les histoires d'amour finissent mal comme on sait. Et c'est parce qu'elles finissent mal qu'elles sont passionnantes à vivre. Lorsque Colette annonce que Bernard va partir en douce au moment où elle fera les courses en vélo. Et c'est exactement ce qui se passe dans la scène d'après. Fatalité du destin qui rend cette histoire poignante justement parce qu'on en connaît l'inéluctable fin. L'amour suppose l'humilité, non la vanité de soi. C'est mon vélo, je lui répondrai. Mon vélo pour aller aux courses. Et vous verrez, il n'assistera pas. Il me dira, dépêche-toi. Et quand je reviendrai, il sera parti. Il sera parti comme un foireux. Lâche. Je suis lâche. Tu m'appelleras de temps en temps. Tu me donneras de tes nouvelles. Lâche. Je suis lâche. L'essentiel dans la vie, c'est de continuer à vivre. Je suis une femme qui vit. Regardez ça comme je vis. Florence. La fin est donc tragique, à l'instar de la vie. Il n'y a pas de solution. L'amour est court, mais l'oubli est long. L'amour ne comble rien et rend éternellement mélancolique et insatisfait. Quand il a vraiment eu lieu, il est cette blessure et cette fracture irréparable. On ne le répare pas comme on va chez le garagiste. Bernard s'enfuit, retrouve sa femme et ses enfants. Celle-ci le quittera, meurtrie. Je vais te quitter, Bernard. Je vais m'en aller de ta vie. Colette quitte Pascal, se marie avec un autre, se fait faire deux enfants, boit de la bière, pour oublier, loin du sud. On va déménager. On va aller habiter dans le nord. Le plus au nord possible. Dans un pays où il n'y a pas du tout de soleil. Notre seul soleil, ce sera notre enfant. Il se lèvera, il se couchera. Et puis nous, on boira de la bière. Fin remarquable. Le film convoque les trois principaux personnages dans les bungalows en pleine nuit, comme un retour sur le lieu du crime. L'apparition de Colette qui sort pour fumer et de Françoise qui s'en va en voiture. Bernard courant après l'une et après l'autre, se retrouvant seule, comme tout le monde. Je suis toute seule. Moi aussi, je suis toute seule. J'ai une famille, mais je suis toute seule. Marrant d'ailleurs. On dit une femme quand elle a des enfants. Ça ne peut pas être la même. Moi, je suis toujours la même. Florence. Florence, mon amour, je t'en supplie. Le cauchemar est fini. Un peu de patience. On est guéri. Fais attention, quelqu'un ne regarde. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas prendre froid. T'as rien sur le dos. Tiens. Prends mon manteau. Oh, Bernard. Ça fait tellement du bien de te revoir. Attends, bouge pas, il y a ma femme qui se débine. Florence, Florence, attends-moi. Attends-moi, je vais t'expliquer, c'est rien du tout. Florence ! Oh, ben, merde. Ça tire pour de bon. Colette ! Colette ! Colette ! Colette ! Où est-elle passée ? Colette ! Si Bernard se retrouve seul, c'est bien parce qu'il n'arrive jamais à choisir. Taraudé par l'instabilité et le perpétuel cycle de l'amour impromptu qui relance le désir et la quête sans fin. Chez Blier, l'individu ne parvient pas à conjuguer amour et vie conjugale. Elle m'a pris mon manteau. Lâche-t-il d'un ton enfantin. Elle m'a pris mon manteau. Il s'en va, puis revient vers la caméra et lâche ce qui le taraudait depuis le début. Sa propre solitude, comme celle de tous les personnages. Il ne reste donc qu'une seule chose, la petite musique de Schubert, comme trace du tragique du monde et de l'amour. Il me fait chier, mon choubert, vous comprenez ? Il me fait chier ! Il me fait nuit. Il me fait chier, mon choubert. On délivre pour les besoins. Le chari , mon choubert A punishing un budget d'amour. Il me fait chier de la pub. Il me fait chier de la cour et de la cour. Sous-titrage MFP. ... ...